Bonjour, lire de façon expressive est un exercice de prononciation et d'intonation qui prouve l'aptitude du lecteur à comprendre les subtilités d'un texte et à retranscrire les sentiments de ce texte. Donc on va travailler sur un extrait des Frères Grimm traduit en français donc le conte Le Vaillant Petit Ailleurs. Je vais passer à la suite, à la fin je vous lirai ce texte de façon expressive. Alors déjà, premièrement, la diction. C'est un aspect à ne pas négliger lorsqu'il est question de lire un texte à haute voix. La voix doit être bien audible, il faut pour cela adopter une position du corps bien droite. On ne lit pas très bien allongé dans son lit, on lit beaucoup mieux assis avec le dos droit. La netteté doit se retrouver au niveau de l'articulation des mots. Pour bien lire les voyelles et les consonnes, il faut bien faire attention à articuler. Donc on va faire un test avec ces deux lignes et on va penser à respecter la liaison. Donc la liaison, c'est quand une consonne à la fin d'un mot est suivie d'une voyelle dans le mot suivant. On prononce la lettre finale. Donc là, on a été, on a assis. Assis est une voyelle. Été se termine par un T. Donc on va prononcer été assis. Si vous voulez, vous mettez la vidéo en pause. Et moi, je vais continuer. Alors, par un beau matin d'été, un petit tailleur était assis sur sa table et, de fort bonne humeur, il cousait de tout son cœur. On ne fait pas de liaison avec un H aspiré ni avec la conjonction E. On ne va pas dire « est-il chassa ? » mais on va dire « et il chassa ». Avec « et », on ne prononce pas le T parce qu'il n'y a qu'une syllabe. Donc ça n'aurait absolument aucun sens de dire « est-il chassa ? » Voilà. On va dire « et il chassa ». C'est pour ça que j'ai barré le signe de liaison ici. La lecture expressive demande d'interpréter le texte. Donc il faut, dans les dialogues, respecter la personnalité du personnage et le ton, le volume que l'on suppose de sa voix. Dans le texte « Le vaillant petit tailleur », on a une marchande ambulante. C'est moi qui articule mal là-dessus. Donc une marchande ambulante qui vend de la confiture à la criée. C'est-à-dire qu'elle va dans la rue et elle fait sa publicité en criant. Donc il va falloir un ton relativement fort, enfin un volume fort. Bonne confiture à vendre ! Bonne confiture à vendre ! Voilà, plutôt comme ça. Alors les conseils que je peux vous donner, c'est premièrement lire à l'avance, lire dans votre tête avant de lire à voix haute si vous le pouvez. Deuxièmement, vous devez faire une petite pause à chaque virgule et baisser le volume de lecture après les virgules en général. Et on fait une pause plus longue après les points-virgules et les deux points. Et à ce moment-là, on a une intonation descendante. Je vais expliquer un petit peu mieux après. Là pour l'instant, je donne des généralités. Après on va passer à la suite. Il faut respecter une pause plus longue avec les points d'exclamation, les points d'interrogation. Mais cette fois-ci avec une intonation qui monte. On va voir ce que ça veut dire, intonation descendante, intonation montante. Ce n'est pas forcément si évident. Donc ici, on va faire une pause après chaque deux points, après chaque virgule, etc. Premièrement, le conte d'aventure plaît aux enfants pour diverses raisons. Il est distrayant, plein d'action, de suspense et de rebondissement. Ici, on descend. En fait, on est dans une intonation descendante. On baisse le ton de la voix à la fin de la phrase. C'est le cas pour toutes les phrases qui se terminent par un point. Par contre, pour les points d'interrogation, les points d'exclamation, les phrases interrogatives et exclamatives, on va monter le volume de la voix. Que fais-tu ? Je lis un livre passionnant. Bon là, j'ai fait exprès d'en faire un petit peu trop. Normalement, on va le faire un petit peu moins. On va dire, que fais-tu ? Je lis un livre passionnant. Voilà, on en fait un petit peu moins. Donc, on va faire une pause plus longue à la fin de chaque paragraphe. On va marquer les mots exprimant les sentiments et les émotions pour que l'auditoire ressente ses sentiments et ses émotions. Et on va adopter un rythme de lecture varié pour ne pas lasser les personnes qui écoutent. Voilà, et pour ne pas s'ennuyer soi-même d'ailleurs. Donc, chaque signe de ponctuation implique une pause. On a une baisse de l'intonation au niveau des virgules. On a une montée de l'intonation avant le point d'exclamation. Et quand on a une phrase au style direct, on augmente le ton de la voix pour retransmettre l'émotion du personnage dans l'exemple qu'on va voir ci-dessous. Parce que le personnage exprime des sentiments quand il parle. S'il exprimait des sentiments comme la tristesse, l'abattement, etc. Ben, on baisserait le volume de la voix. Alors voilà, je vais vous lire ça. La femme qui avait espéré faire une bonne vente, lui donna ce qu'il avait demandé, mais s'en alla fâchée et grognon. Et maintenant, dit le petit tailleur, que Dieu bénisse cette confiture et qu'elle me donne de la force. Vous voyez, là j'ai monté le ton de ma voix, le volume de ma voix à la fin de la phrase. Parce qu'on est en présence d'une phrase exclamative. Donc, le débit de lecture joue vraiment un grand rôle. Il ne faut pas lire trop lentement ni trop vite. Il faut prendre le temps de respirer. Et on peut lire rapidement, mais quand il le faut, pour marquer une émotion, un sentiment. Mais il ne faut pas lire rapidement tout le temps. On peut varier un petit peu le débit. Voilà. Donc, ici, dans la phrase que je vais vous lire, on a le vaillant petit tailleur qui s'énerve contre des mouches. Donc là, on peut avoir un débit rapide. Et on peut faire une pause assez longue après le point d'interrogation. Parce que le personnage s'énerve un petit peu. Qui vous a invité ? Voilà. Il dit aux mouches, non mais qu'est-ce que vous faites sur mon pain avec ma confiture. Avoir une intonation qui reflète la mélodie de la phrase et ou l'état émotionnel du personnage, c'est vraiment important. L'intonation est montante dans les phrases exclamatives ou interrogatives. Je l'ai déjà dit, mais je le redis pour pouvoir vous montrer un autre exemple. Attendez que je vous en donne. Ici, l'intonation monte sur attendez. Et le lecteur doit faire preuve d'un ton ferme, étant donné qu'il s'agit d'une menace qui émane d'une personne en colère. En fait, il est en train de menacer les mouches. Oui, c'est ridicule, mais c'est le principe du vaillant petit tailleur. C'est de mettre de l'épique là où il n'y en a pas. Donc, le niveau sonore utilisé pour la lecture d'un texte littéraire est important. Et voilà, ça rend le texte plus vivant. Donc, ici dans la phrase que je vais lire, je vais monter un petit peu ma voix sur pesément une demi-once, parce que c'est une demande. Cette confiture me semble bonne. Pesez-moi donc une demi-once, chère madame. Même s'il y en a un quart de livre, ça ne fera rien. Voilà. Alors maintenant, je vais lire le texte en entier. Par un beau matin d'été, un petit tailleur était assis sur sa table et, de fort bonne humeur, il cousait de tout son cœur. Arrive dans la rue une marchande qui crie « Bonne confiture à vendre ! Bonne confiture à vendre ! » Le petit tailleur entendit ces paroles avec plaisir. Il passa sa tête délicate par la fenêtre et dit « Venez ici, chère madame ! C'est ici qu'on vous débarrassera de votre marchandise. » La femme grimpa les trois marches avec son lourd panier et le tailleur lui fit déballer tous ses pots. Il les examina, les teint en l'air, les renifla et finalement déclara « Cette confiture me semble bonne. Pesez-moi donc une demi-once, chère madame. Même s'il y en a un quart de livre, ça ne fera rien. » La femme, qui avait espéré trouver un bon client, lui donna ce qu'il demandait, mais s'en alla bien fâché et en grognant. « Et maintenant, » dit le petit tailleur, « que Dieu bénisse cette confiture et qu'elle me donne de la force ! » Il prit une miche dans le buffet, s'en coupa un grand morceau par le travers et le couvrit de confiture. « Ça ne sera pas mauvais, » dit-il, « mais avant d'y mettre les dents, il faut que je termine ce pourpoint. » Il posa la tartine à côté de lui et continua à coudre et, de joie, faisait des points de plus en plus grands. Pendant ce temps, l'odeur de la confiture parvenait jusqu'au mur de la chambre qui était recouvert d'un grand nombre de mouches, si bien qu'elles furent attirées et se jetèrent sur la tartine. « Eh ! » dit le petit tailleur, « il vous a invité ! » Il chassa ses hôtes indésirables. Mais les mouches, qui ne comprenaient pas la langue humaine, ne se laissèrent pas intimider. Voilà ! Pour résumer, la lecture expressive donne vie à un texte littéraire et ce type de lecture repose sur différents paliers, entre autres le respect des poses, la vitesse, le volume, l'intonation. Merci.